Et ce que la colonisation a détruit, c'est ce que Internet mal utilisé détruit aujourd'hui, c'est-à-dire la culture. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, disait Edouard Hiriot. La culture cimente les esprits, vous enchaîne à un certain nombre de paradigmes et fait que dans vos activités comportementales et existentielles, que vous vous définissez à un paradigme de base commun. Mais pour utiliser Internet à bon escient, il faut avoir un contenu. Est-ce que nous avons un contenu ? Oui, nous l'avons. Je prends un exemple. Nous sommes à Ndannes. Nous sommes dans une ville qui a joué à l'intérieur de l'histoire politique, culturelle, sociale, religieuse du Sénégal, mais un rôle majeur. C'est à Ndannes que se trouve le calombe. Je ne sais pas si vous avez visité le puits. Vous devez aller le visiter, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Le calombe qui a été creusé au lendemain de l'éclatement de la vallée du Nyamandourou dans le fleuve Sénégal. Parce que c'est ça qui est également une force qu'il faut mettre dans les réseaux sociaux et dans Internet. Le cousinage à plaisanterie. Le cousinage à plaisanterie est né dans la vallée du fleuve Sénégal après la fin du Técourour. Cheikh Ante Diop, le professeur, dit que la vallée du fleuve Sénégal a éclaté parce que tout simplement certains peuples qui étaient réfractaires à l'islam ont préféré descendre. Parce que vers la fin du 11e siècle avec le mouvement Almoravide, qui sont partis du Maroc en passant par le détroit de Gibraltar et en arrivant au nord du Sénégal, ils ont amené l'islam. Certains peuples n'ont pas accepté de se convertir. Ce sont ces serères qui ont aujourd'hui créé la région des nonnes dans la région de Thiesse. Mais les gens sont passés par ici, par Ndane, parce que le nom Kalom n'est pas un nom Wolof. C'est un nom Mandeng. Kalom vient de Kolomba, qui signifie un grand puits. C'est important, c'est ici, Ndane. Le dernier tronçon, quelques mères, c'est ici à la gare de Ndane. La tombe de Malau, le coursier de la Dior le plus important, qui est tombé avec son maître. Son tombeau est ici, à Dakar-la-Mine, à quelques encablures de la gare de Ndane. C'est en Dane, et jamais nul ailleurs, que Cheikh Ahmaud de Bamba a envoyé deux Cheikhs. Il s'agit de Mame Cheikh Issa Dien et de Mame Cheikh Ibrahim Afal. Il n'y a pas de peine. Pourquoi ne pas mettre ça dans Internet et dans les réseaux sociaux et le partager? C'est à quelques encablures d'ici, à Ndiongé, que se trouve, n'est-ce pas tout simplement, la tombe de Koti Barma. Quand on dit la langue de Molière, c'est le français. Mais la langue Wolof, on parle de Koti. Et il y a une énorme littérature sur Koti Barma. Pourquoi ne pas aller auprès de Ndongophal, que je connais personnellement? Pourquoi ne pas recueillir tous les risques de Koti, mais les mettre dans des réseaux sociaux et les partager? On ne connaît de Koti que les quatre touffes de chevaux. Les quatre touffes de chevaux. Or, il y a Koumba Koti qui est la fille de Koti Barma. Et ça m'intéresse, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait sa thèse sur une étude comparative entre Koti Barma et Socrate. Vous savez que, les élèves de Terminal, vous le savez mieux que moi, Koti Barma faisait comme Socrate. Socrate n'a jamais écrit, et pourtant c'est le père de la philosophie occidentale. Socrate n'a laissé aucune ligne, c'est Platon, son 18, qui a écrit. Socrate faisait de la maïtique. Dans le Menon, quand Socrate dit au Menon, qu'est-ce que c'est que la vertu? Le Menon lui dit, c'est l'art qui est donné à l'homme de commander. Socrate ne lui dit pas, c'est faux. Il lui dit, pourtant, l'enfant et l'esclave ne commandent pas, et ils peuvent être vertueux. Le Menon sait que la réponse qu'il a donnée est fausse, il cherche une autre réponse. Cette tentative de chercher une autre réponse à la question posée, c'est ça la philosophie. Koti Barma, quand on a dit, il n'a pas dit c'est faux. Il a dit, il ne va pas faire ça. Quand les gens ont dit, on dit, il ne va pas faire ça. Ils ont dit, il ne va pas faire ça. Ils ont dit, il ne va pas faire ça. Ils ont dit, il ne va pas faire ça. Celui qui dîne, qui reste dans sa case, s'il entend des bruits au dehors, c'est lui qui va sortir à la rescousse de celui qui a des problèmes. Le premier temps, c'est ce qui se dit, il ne va pas faire ça. Et si la case s'enflamme, c'est une philosophie. Koumba Koti, quand Koti dit, pour la première fois, quand il rencontre son épouse, avant même, en fait, il n'avait pas encore épousé, mais il l'a rencontrée. Il lui dit, c'est mon épouse. La dame lui répond, il ne va pas se sauver, il ne va pas se sauver dans sa épouse. Koti Barma lui dit, il ne va pas se sauver. À Dakar, quand il pleut pendant 5 minutes, les gens ont des problèmes, il y a des inondations. À Kébemer, à Géoul, quand il pleut, quand il ne va pas se sauver, il ne va pas se sauver parce que c'est un sol épouse. Il ne va pas se sauver. Il ne va pas se sauver. Il ne va pas se sauver. Parce que ce qui est dans sa fille, il doit passer à un problème avec son mari à prendre ses eaux et pantalons. Il ne va pas se sauver. Pa, Mère. Monsieur le maire. JeITT coste. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il peut le faire. Il devrait le faire. Il ne va pas y avoir deux en fiche. Il n'a pas le faire. Il peut le faire. Il a un fiche en fiche. Il peut être dadi. Il peut le faire. Il s'agit de mettre des contenus, il s'agit de mettre des contenus dans les réseaux internet et les réseaux sociaux pour que ça devienne une humanité. On peut l'utiliser. Internet, c'est un boulevard. Il y a tout. C'est à nous de faire des tris. C'est à nous de voir à l'intérieur du système, à l'intérieur du support, qu'est-ce que nous mettons. Même à la télévision, il y a un code parental parce qu'il ne doit pas tout regarder l'enfant. C'est important. Mon fils, mon frère, m'a dit le mot Wolof, louer. Comment lui dit Wolof? J'ai demandé ça à mon père pendant une semaine, personne n'a répondu. Parce que Wolof ne sait pas louer. Wolof n'est pas loué. Tôl. Il a dit qu'il n'y a pas de tôl. Tu es là. Il a dit qu'il n'y a pas de tôt. Il a dit qu'il n'y a pas de tôt pour que je n'y ait pas de tôt pour que je n'y ait pas de tôt. Tu as dit qu'il n'y a pas de tôt. Il a dit qu'il n'y a pas de tôt. Mais louer, on te donne ça. Si tu es là, tu ne sais pas. Wolof ne sait pas. Il ne sait pas qu'il n'y a pas de tôt. La notion de droit d'auteur n'est pas de Wolof. Tu as vu que quelqu'un ne l'a pas. Il n'y a pas de tôt. C'est pourquoi on a parlé de l'usifruit. Et d'ailleurs, Rousseau, dans le contrat social, le dit. Rousseau dit que tant qu'on vivait de la chasse, de la pêche, de la cuillette, tant qu'on portait des habits cousus, pas des épines et des tisanes, la vie était normale. Mais dès l'instant que quelqu'un a osé dire que ceci m'appartient, l'injustice s'est installée. L'homme est naturellement bon. C'est la société qui la corrompt. Absolument. Donc, c'est à nous de mettre à l'intérieur du support nos propres valeurs. Et nous avons aujourd'hui une crise de valeurs. C'est ça le problème. Le proviseur l'a dit tout à l'heure. Les défauts et les malversations d'internet. N'importe qui ne va pas le faire. N'importe qui ne va pas le dire. Parce que l'internet t'arrête. Et si tu t'arrête, ils t'arrêtent ta famille.